A tous ceux qui me regardent partout dans le monde entier, j'aimerais vous dire que notre page se trouve d'abord au rouge, ce qui veut dire que nous sommes en restriction. Donc j'aimerais demander à chacun de vous de me partager la vidéo, me partager ce direct là, en fait que toute cette polémique qu'il y a depuis quelques jours autour de EMA l'Ouest, chacun soit désormais sur la même longueur du match. Vous connaissez l'EAP Couture Nationale, vous savez que depuis quelques temps, lorsque l'EAP Couture Nationale prend la parole, désormais c'est pour dire des choses concrètes. Parce que ce n'est plus la même personne qui vient à chaque fois quand il y a du beurre, sans réfléchir, sans aller, c'est-à-dire voir tous les contours et puis venir s'asseoir pour parler. Désormais c'est l'EAP Couture Nationale quatre fois réfléchi. Parce que quand tu marches avec Dieu, tu ne peux que faire, c'est-à-dire que les choses selon la volonté de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc maintenant là, il n'y a plus à faire des noms, c'est telle chose, du coup tu viens directement. Partagez la vidéo dans tous les groupes que vous connaissez. A partir de 3000 personnes connectées, je vais commencer à parler avec les preuves. Parce que beaucoup d'influenceurs sont sortis. Beaucoup d'influenceurs ont parlé sur l'émotion comme d'habitude. Parce que beaucoup d'entre eux sont à la recherche, toujours, c'est-à-dire de quoi à nourrir les abonnés, de quoi à avoir des propos diffamatoires face à une personne. Ça a toujours été ainsi. Moi-même dans le passé, j'étais dans ce troupeau-là. Mais lorsqu'on prend de l'âge, lorsqu'on a compris des choses à travers les réseaux sociaux comme moi, tu ne peux qu'avoir une réflexion plus mûrie dans le but de pouvoir donner des vraies informations à ceux qui te suivent. Et désormais, t'es ma logique. Emma l'Ouest doit sept mois de loyer. Vrai ou faux? Point d'interrogation. Emma l'Ouest a gâté la maison de quelqu'un. Vrai ou faux? Point d'interrogation. Emma l'Ouest est une pafflotteuse, est une menteuse, est une ceci, est une cela. Vrai ou faux? Point d'interrogation. Mais ce que vous allez retenir ce soir ici, dans les propos d'Emma l'Ouest, dans les propos de son avocat, dans les propos de M. Touré, avec tout le respect que j'ai pour ce monsieur-là, parce que quelqu'un qui est parti en Europe s'est cherché, venu construire dans son pays pour moi, c'est salutaire. Parce qu'il pouvait prendre cet argent-là, et puis rester en Europe, bouffer cet argent-là. Mais venir investir, donner du boulot aux Ivoiriens, moi d'abord, je salue ça. Mais lorsqu'on veut parler, il faudrait que nous puissions dire des propos justes, des propos véridiques, pour que ceux qui nous suivent là, ne soient pas dans une divergence d'opinion, à aller insulter une personne qui n'a rien à voir avec ça. Pourtant, vous connaissez la vérité, mais vous cachez la vérité, afin de pouvoir instrumentaliser, c'est-à-dire, les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Parce que quand vous devez savoir, c'est que beaucoup de personnes sont émotionnelles. Et si les réseaux sociaux, chacun est assis à son carréfour, attendant le faux pas de Emma Loweïs, en fait, de venir dire, nous vous avons dit, c'est une menteuse. Nous avons dit qu'elles vont du rêve aux jeunes filles. Ça, là, c'est beaucoup de personnes qui sont assises au carréfour, qui attendent la chute de cette dame-là. La famille, ce soir, je vais parler très fort, Emma Loweïs va parler, M. Touré va parler, l'avocat va parler, moi-même, je vais parler, mais partageant le direct, elle est vraiment rapidement les demi-partages. Et sans oublier qu'aujourd'hui, après mon direct, je ne pense pas qu'un autre influencé va sortir pour dire à Pouture Nationale, voilà, 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 voilà. Parce que chacun va connaître la vérité. M. Touré a parlé, mais surtout à faire des vidéos. On va écouter d'abord cette belle mélodie, là, parce que que vous ne le voulez pas, c'est mon direct. Donc, j'ai fait d'abord la promotion de ma musique avant que je le fasse, c'est que j'ai à faire. Donc, écoutez cette musique-là, c'est mon son. Dieu pense à vous, Pouture Nationale. Partagez. Allons-y à 4 000 personnes connectées rapidement. Voilà, mettez le cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, on a fait des repos. Ma bande et ma crée couronne, tout ça là. Ah, dame ! Hé ! Hé ! Le son est puissant. On va commencer le vire de l'avidement. J'aimerais ce soir ici dire bonsoir à tous ceux qui me suivent partout dans le monde entier. Je suis Agbre Stéphane, le maire de Paris, le Abouture National, le guide des brémis égarés. Je suis la lumière avant que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Depuis quelques temps, vous avez vécu la toile Facebookale une histoire qui est sortie sur Facebook disant que Emma Lewis doit 7 mois de loyer. Cette histoire-là n'a pas commencé aujourd'hui, pour vous qui ne le savez pas. M. Touré ne vous a pas dit. Mais il y a de cela 4 à 5 mois en arrière, M. Touré rentrait dans e-box des blogueurs pour dire aux blogueurs que Emma Lewis lui doit que les blogueurs n'ont qu'à sorti pour venir catcher à Emma Lewis. Il y a beaucoup de blogueurs, laisse-lui ce que toi le peux témoigner si je mens. Mon grand frère Soulé de Paris, je ne sais pas si j'ai un message ici de Soulé de Paris pour vous montrer la preuve. Ce soir ici, je vous dis que je vais parler avec vous pour les preuves. C'est que M. Dossot se chède derrière ou pas, vous allez savoir ça. Voilà. M. Touré ou mes parents. Où ça y est ? Voilà ça ici. Ici là, c'est le grand frère Soulé de Paris qui m'a envoyé ça. Soulé de Paris m'a envoyé ça dans quel mois là ? Le 5 mai, attendez, je vais tourner mon téléphone. Voilà. Je vais tourner mon téléphone pour vous dire que ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui et que M. Touré sait ce qu'il faisait depuis longtemps. Regardez ici, mon grand frère Soulé de Paris, excuse-moi. Voilà, si je montre nos messages. Mais comme c'est indirect et que je dois montrer les preuves, je vais montrer ici les preuves, s'il te plaît. Il faut beaucoup m'excuser, le vieux père. Soulé de Paris. Voilà. Voici ici, mon vieux père Soulé de Paris. Il m'a écrit quand ? Le 5 mai, 20h10, le 5 mai, comme vous voyez ici. Voici le message qu'il m'a envoyé mon grand frère. Attends. Il m'a envoyé l'histoire de la maison de M.A.L.O.S. Vous voyez ça ici ? Voici la maison qui est là. Voici la maison qui est là. C'est mon grand frère Soulé de Paris qui m'a envoyé ça depuis le 5 mai. Donc c'est qu'il m'a dit que ce n'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. Depuis le 5 mai, M.Touré est en train de mener un combat dans e-boss des influenceurs, des blogueurs, afin de venir dénigrer Emma L'Ouest. Venir l'exposer. Venir dire qu'Emma L'Ouest lui doit démoire des loyers. Quand ça s'est passé, le grand frère Soulé de Paris m'a envoyé un message. Vous voyez ça ici ? J'ai dit M.Touré lui-même au téléphone à l'instant. Rappelle-moi. Ça, c'est mon grand frère Soulé de Paris qui m'a envoyé ça. Depuis le 5 mai. Vous voyez ici, non ? Depuis le 5 mai. Donc, calculer le 5 mai à aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de maintenant. Voilà. Ce n'est pas une histoire qui date de maintenant. Mais depuis quelque temps, M.Touré est dans les inboxes des influenceurs des blogueurs. Le nombre de blogueurs, le nombre d'influenceurs à qui M.Soulé envoyer des messages, on ne peut compter. parce que derrière ça, il s'agissait quelque chose. Et comme il a vu que les influenceurs des blogueurs ne sont pas sortis parce que chacun m'a appelé, parce qu'il connaisse tous mes liens avec M.A.L.O.S. Il m'a appelé pour dire M.A.L.O.S. doit 5 mois de loyer à quelqu'un. Ah, pour tout, c'est comment ? Ce jour-là, le 7 mai, j'étais à Bidjan. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé M.A.L.O.S. M.A.L.O.S. qu'est-ce qui se passe ? Il y a un monsieur qui rentre dans les inboxes des gens pour dire que tu lui dois 5 mois de loyer. Et qu'il t'a vidé, il t'a mis tes ordres. Il faut m'expliquer. M.A.L.O.S. m'expliquer. J'ai rappelé à mon grand-fraig sur le de Paris pour lui expliquer. Il est encore vivant. Que Dieu lui donne longue vie même d'ailleurs. C'est un grand-fraig que j'estime beaucoup, qui m'aime et qui me respecte, avec qui je parle. Et je suis, c'est-à-dire qu'il me donne des conseils. J'ai rappelé à mon grand-fraig sur le de Paris pour lui dire le vieux. Voilà ce que M.A.L.O.S. m'a dit. J'ai appelé aussi l'esprit qui m'avait appelé pour dire ce que M.A.L.O.S. m'a dit. C'est depuis le 5 mai. Et comme les influenceurs ne sont pas sortis pour venir dénigrer M.A.L.O.S. M.Touré maintenant lui-même il sort pour venir faire la vidéo, pour venir faire les directs, pour ce qu'il voulait dire au blogueur là. Lui-même il vient maintenant et dit s'assoie maintenant pour venir exposer ça. Dans les paroles de M.Touré, M.Touré nous a dit ici que M.A.L.O.S. a changé ses carreaux à faire des modifications dans la maison que lui n'était pas au courant, que lui ne savait pas. Enfin écoutez, si maintenant les paroles de M.Touré si M.A.L.O.S. a changé ne serait-ce que qu'une ampoule dans la maison et puis elle ne lui a pas dit ou demandé son accord vous allez l'entendre. Si M.A.L.O.S. a pris les portes de M.Touré pour aller avec ou bien c'est M.Touré lui-même qui en avait ses portes et puis M.A.L.O.S. a mis les bêtes vitrées vous allez l'entendre. Si M.A.L.O.S. n'a pas appelé M.Touré pour lui dire ta maison là est en train de s'écater l'autre bâtiment est en train de tomber sur l'autre maison qu'est-ce qui se passe vous allez entendre je vous ai toujours dit et c'est ce que je répète à beaucoup d'influenceurs vous n'aimez pas M.A.L.O.S. vous n'êtes pas obligé d'aimer M.A.L.O.S. qui va vous donner l'attention cette fille-là ne va pas sortir pour lui parler parce qu'elle s'est mise dans une carapace de ne pas venir répondre à tout ce qui s'est dit c'est la toile et si elle le fait d'autres disent que non ce n'est pas une histoire de parable un peu milliard que non c'est une histoire de tu dois cette loi de loyer dont il faut sortir M.A.L.O.S. connaît ses droits c'est pourquoi elle est attaquée M.Touré en justice M.Touré n'a qu'à vous dit ça M.Touré n'a qu'à vous dit que M.A.L.O.S. a voté plein de contre lui depuis longtemps ils sont en justice et que la justice n'a pas encore donné c'est-à-dire que son verdict alors je suis en direct je suis en direct je te rappelle et que la justice n'a pas encore donné son verdict elle n'a qu'à venir dire ça il n'a qu'à venir dire ça au moins avant M.Touré écoutez ici M.Touré voilà je rentre maintenant après je vais appeler l'avocat M.A.L.O.S. va parler tout le monde va parler d'abord ici je vais mettre d'abord le vocat de M.A.L.O.S. qu'à l'envoyer à M.Touré on écoute ici attendez là mon téléphone il est en train de partir ils sont en train de dire ils sont en train d'attaquer mon téléphone partagez le direct partagez le direct mon bébé pardon tu m'as envoyé ça tu ne m'as pas demandé de mettre attends je ne m'as pas demandé mais le tout le faut te dire d'abord attends ici tu chocs là-bas tu parles nous aussi il faut te calmer tu vas parler excuse-moi tu ne m'as pas dit de mettre c'est ta voix c'est ton intimité mais la louche ça va laisse-moi quand même montrer aux gens la vérité de cette histoire le pourquoi du comment et du pourquoi qui est arrivé au pourquoi je t'en supplie s'il te plaît voilà ça c'est bon donc concernant les changements là je ne sais pas comment il ne doit pas toucher les carreaux marrons en fait je voulais mettre que des carreaux blancs partout que des carreaux blancs monsieur Touré dit que Emma Louès a changé ses carreaux que Emma Louès a mis des carreaux blancs Emma Louès en train de parler ici à monsieur Touré pour lui demander si elle peut changer les carreaux ou pas en fait écoutez ce qu'Emma Louès a dit la réponse de monsieur Touré après ça vous allez écouter tout ce qui a été changé dans la maison vous allez écouter alors dis pas ça s'il vous plaît écoutez Emma Louès ça c'est le message qu'elle a envoyé à monsieur Touré si si putain un tournage chaud chaud là là j'ai dû rentrer vite pour rester avec mon fils parce que je repars encore pour pour mes tournages tout ça là donc concernant les changements là je ne sais pas vous m'avez dit de ne pas toucher les carreaux marrons en fait je voulais mettre que des carreaux blancs partout que des carreaux blancs partout pour que ce soit plus gay pour que ça donne un autre truc bon d'abord mais d'abord même j'ai mis d'abord ici une pause d'abord voilà parce que dans les propos attendez d'abord dans les propos de monsieur Touré il nous a fait croire que lui ne savait pas que Emma Louès venait prendre sa maison pour faire un spa c'est qu'elle est tout à fait un mensonge parce qu'avant que Emma Louès ne voit même le matériel du spa elle a d'abord changé les carreaux de la maison donc ce qui m'a dit que monsieur Touré il savait que la maison c'était pour aller faire un spa avec lui-même il va parler ici mais je suis en train de vous éclaircir parce que j'ai vu des vidéos où on dit monsieur Touré ne savait pas que Emma Louès prenait un spa parce que d'abord sa maison c'est habitation lui sa maison c'est habitation quand il a construit sa maison c'était un lieu pour habiter mais quand Emma Louès a voulu prendre la maison elle lui a dit je vais faire un spa avec papa parce que Emma Louès ne peut pas se permettre de faire un spa ou bien modifier des choses dans la maison de quelqu'un sans toutefois lui dire c'est impossible cette logique là ça ne peut pas exister et puis quand Emma Louès faisait son spa là on a tous on a tous vu ici les images sur Facebook qu'elle partait dans le chantier avec Ozoa pour dire voici mon chantier qui est là d'autres personnes disent que non elle a dit que la maison est pour elle modifier quelque chose envoyer gravier sable c'est ton chantier l'Ozoa tu prends un magasin et puis tu es temps de modifier le magasin tu peux dire que je suis dans mon chantier parce que tu es temps de modifier les choses dans la maison dans le magasin Emma Louès n'a jamais dit à aucun instant que là où elle est là ça lui appartient mais quand vous êtes à la recherche de vouloir la dénigrer vous lui attribuez ça ok on prend ça c'est un avantage nous on prend ça mais elle a dit au monsieur que la maison là je vais prendre ça pour faire un spa parce que avant de mettre tout ce qui est comme matériel dans la maison là les carrosses c'est la chose la plus primordiale je dois d'abord mettre d'abord les carreaux quand il suffit de mettre les carreaux maintenant tu vas commencer maintenant à changer maintenant les choses de la maison on change les carreaux pour quoi ? on écoute ici vous allez savoir que monsieur tout le monde c'est que c'est ce tas pour un spa on écoute ça rentre pas en fait à la base dans les thèmes dans le spa en fait ça assombrit un peu voilà donc je voulais faire des carreaux blancs tout blanc tout blanc tout blanc et puis faire des plafonds parce qu'il y a le plafond dans la salle où il y a les produits c'est un peu on s'exagère faire des photos même quand je vais arriver là-bas tout à l'heure et faire des plafonds plutôt normaux carré avec des spots dedans arrêtez d'appeler les gens je suis au travail je suis au travail c'est un peu ce genre de changement que je voulais faire je vais vous montrer aussi comment j'ai fait la salle en haut qui est devenue maintenant une autre salle de coiffure voilà donc pour le terrain derrière comme je vous ai dit il fallait que je pensais avec ma soeur avec laquelle je voulais faire le projet mais bon comme je suis rentré je lui parle de ça tout à l'heure et puis je vous retiens ok ça c'est Emmanuel c'est fini non attends d'abord M. Touré tu vas parler ça veut dire qu'Emmanuel a dit au monsieur elle va changer plafond elle va changer carreau elle va modifier la maison elle envoie un message d'abord à M. Touré pour qu'il sache d'abord pour qu'il sache d'abord voici la réponse de M. Touré je viens d'écouter vos messages ok bon comme c'est pour le commerce n'est-ce pas bon il n'y a pas de choses vous pourrez changer je n'ai plus d'emprunt tout bien j'appuie même pause parce que pour tard ça ne marche pas et c'est à dire M. Touré nous dit ici comme c'est pour le promesse comme c'est pour le spa c'est-à-dire que carrément le CET est en train d'aménager le coin elle lui a dit ça ne vous fasse pas M. Touré nous dit qu'il ne s'est pas que c'est pour que vous ne fasse pas avec mais dans le vocal ici il dit comme c'est pour le commerce comme ça ne vous fasse pas écoutez bien ouvrez vos oreilles voilà on écoute il n'y a pas de soucis vous pouvez changer non non on n'est pas par là-bas on parle encore de vous vous pouvez changer bon je viens d'écouter vos messages ok bon moi comme c'est pour le commerce j'espère bon il n'y a pas de soucis vous pouvez changer le carreau vous pouvez changer il n'y a pas de problème pour moi sinon je tenais beaucoup à ça mais bon j'ai fait ça de l'Italie franchement je tenais beaucoup bon si c'est pour le commerce ça s'assombrit bon il n'y a pas de soucis ok vous avez le feu vert et puis bon tenez-moi informé pour pour le plafond je vais voir le plafond lequel le plafond vous voulez changer et puis pour le terrain de derrière merci voilà dans cet article monsieur Touré c'est quoi même ça s'assombrit là il n'y a plus d'un bref c'est-à-dire que monsieur Touré là il savait que Emma lui avait changé le carreau parce que Emma lui avait dit qu'elle était dans la maison la couleur des carreaux là ça ne va pas est-ce qu'on se part plafond monsieur Touré à mille ça ne lui plaît pas elle lui demande monsieur Touré est-ce que je peux changer le carreau il dit que vraiment lui il tient au carreau là mais comme c'est pour le spa comme c'est pour le travail comme c'est pour le commerce tu peux changer le plafond que tu veux mettre là quand tu finis de mettre là il faut me montrer au moins quel plafond tu as mis il dit ok il n'y a pas de soucis monsieur Touré était au courant mais il nous fait croire aujourd'hui que lui n'était pas au courant que Emma lui a changé sa maison sans que lui ne soit d'accord pourtant Emma lui a été en train de modifier de la maison mais surtout elle voyait parce qu'elle snappe tout même quand elle vient à mort elle snappe quand elle m'a le sapé les gens sont là qu'on nomme elle doit prendre c'est ça qu'elle met donc c'est 8 millions qui va me cayer à Emma l'ouest c'est 8 millions même moi je vais payer 8 millions moi je vais payer 8 millions vous pensez que quoi moi je vais payer 8 millions c'est 8 millions c'est 8 millions si elle m'a le d'un pour que je n'ai pas bisou tout de suite je demande 8 millions à ta main et c'est si vous m'ont dit que j'ai dit non même si c'est un Jésus Adam il y a des choses ça vient une fois dans la vie quand ça vient à quoi tu prends et puis tu continues le chemin c'est 8 millions moi je vais payer 8 millions donc Emma l'ouest va gâter son nom pour 8 millions elle va venir s'assoir son bien avion qu'elle prend pour aller en France ça dépasse 8 millions parce que première classe demandait les prix c'est les 8 000 euros donc c'est 8 millions qu'elle a gâté son nom avec M. Touré savait que déjà Emma l'ouest va changer Caro Emma l'ouest va faire le plafond modification lui sait pour aller encore en profondeur on va écouter M. Touré qui donne les conseils de modification de sa maison à Emma l'ouest on écoute ici on va aller en profondeur vous avez dit que je ne vais pas aller aujourd'hui vous connaissez la vérité la vérité vous affranchira on n'est pas là écoutez M. Touré oui en plus je voulais vous dire par rapport comment on dit ça comment on dit ça le truc la grande terrasse qui est là-haut sinon moi j'avais prévu de faire une paillote une belle paillote c'était le truc voilà là c'est très grand donc je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu là-bas je vois souvent quand je partais je vois que vous vous n'en servez pas ok c'est une idée que je vous donne vous pouvez créer un truc là-bas en fait c'est là c'est-à-dire je ne sais pas faire une paillote M. Touré ici je n'ai pas proposé prendre l'idée ou bien avec lui M. Touré en voie vocale elle m'a l'ouest lui donné le conseil il vous dit la grande terrasse qui est en haut je ne sais pas ce que vous avez prévu mais moi il vous donne le conseil vous pouvez faire ça là vous pouvez faire ça là vous pouvez faire ça lui-même maintenant là il est devenu conseiller en immobilier conseiller en construction conseiller en modification de maison tellement le vieux à l'aise mais en ce moment là il ne disait pas qu'elle m'a l'ouest en train de changer sa maison où elle m'a l'ouest en train de gâter sa maison c'est le mec qui dit il dit je vais vous donner quelques conseils on l'écoute on l'écoute écoutons très bien oui en plus je voulais vous dire par rapport comment on dit ça comment on dit ça le truc la grande terrasse qui est là-haut sinon moi j'avais prévu de faire une haïote une belle haïote c'était le truc voilà c'est très grand donc je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu là-bas je vois souvent quand je partais je vois que vous vous n'en servez pas ok c'est une idée que je vous donne vous pouvez créer un truc là-bas donc toi tu partais là-bas c'est que pendant que tu partais là-bas tu voyais tous les changements de ta maison mais tu disais rien tu es tellement parti là-bas que tu allais voir en haut puis voir que m'a l'ouest elle sache qu'en haut ici mais tu n'as rien fait ma fille tu n'avais pas modifié même tu n'avais pas essayé même de mettre même les photos même ici ou bien et maintenant c'est même de modifier tellement tu partais là-bas tu connais où c'est bien fait où c'est pas bien fait ce qui a été exploité ce qui n'a pas été exploité tu connais tout ça tellement tu partais là-bas et tu as dit comment je vais là-bas je constatais en un côté ici c'est lui qui donne conseil partagez le délice s'il vous plaît partagez on fait des vicres ou je ne sais pas faire des maillots attend il dit quoi l'idée que je vous donne c'est vous pouvez créer un truc écoutez il dit l'idée que je vous donne lui-même donne idée pour modifier sa maison lui-même il donne idée mais quand je vois je vois qu'on n'utilise pas du tout cet hommage au fait essayez de voir ce que vous pouvez faire sur le balcon le grand balcon sur la rue c'est une idée au fait voilà lui il donne une idée de modifier il donne une idée de faire c'est-à-dire que de mettre un vide il donne une idée de faire ceci de faire cela dans sa maison mais c'est tout franchement avec tous les respects que j'ai pour toi parce que comme je l'ai dit tu as tu es parti en Europe tu as gagné de l'argent tu es venu tu as construit dans ton pays pour moi déjà c'est salutaire parce que c'est ce que le président demande de venir investir en Côte d'Ivoire quand tu as fait ça tu as employé des Ivoiriens tu as donné du boulot aux gens pour ça je te dis merci mais papa quand tu veux parler il faut te dire la vérité il faut donner les raisons pour lesquelles Emmanuel Ouest a quitté la maison pourquoi est-ce qu'elle est partie monsieur Touré tu savais tout ce qui se faisait dans ta maison on va regarder ici c'est-à-dire comment on appelle ça vous vous rappelez vous vous rappelez que la saison dernière il y a eu la pluie et puis tout ce qui était chez Emmanuel Ouest là ça s'est écroulé l'eau est rentrée jusqu'à de la maison vous vous rappelez vous vous rappelez que c'est faux elle a fait des postes ici nous tous on a compatis à elle pour dire à Emmanuel Ouest vraiment Yako vous avez vu ici quand il y a eu la pluie la saison dernière où l'eau est rentrée jusqu'à Emmanuel Ouest a fait un snap où elle pleurait tout ça là vous avez tous vu ici monsieur Touré Lui-même il a vu quand la maison était vraiment dans une situation critique une situation qu'on ne peut même pas imaginer Emmanuel Ouest lui a dit mais papa papa vraiment ta maison là on ne comprend rien dans la maison là on ne comprend rien dans la maison là mais vraiment tout est en bizarre papa qui m'envoie les attendez je vais vous montrer celle-ci je ne sais pas si j'avais les images là je n'ai pas enregistré bon on va d'abord appeler ici Lucie on vient l'avocat d'Emma Ouest qui va vous parler on va rentrer maintenant de la vue du sujet comme il se doit l'avocat d'Emma Ouest monsieur Olivier Zezé allô oui voilà bonsoir monsieur oui bonsoir voilà désolé de vous déranger vous êtes présentez-vous et vous êtes qui c'est quoi votre fonction et qu'est-ce que vous faites pour Emma Ouest je suis le conseiller juridique de madame l'Ouest d'accord je l'assiste dans toutes ses prises de décision d'accord je la guide d'accord à la lumière des lois qui sont obligées en fatiguant ok donc concernant l'affaire de monsieur Touré qui dit que Emma Ouest a gâté sa maison que Emma Ouest doit des mois de loyer expliquez-nous un peu vous qui êtes en charge du dossier donnez-nous un peu la version pour que ceux qui nous suivent ceux qui suivent aujourd'hui Emma Ouest qui sont vraiment étonnés qui sont vraiment c'est-à-dire sur l'effet de voir les UDM c'est-à-dire dans des histoires pareilles éclaircissent-nous un peu oui ah bon justement on a été surpris à partir du jeudi 6 juillet on a été surpris de voir des publications des allégations des en état de ce que Mme Ouest reste depuis plus de 7 mois de loyer au profit de son bailleur bon jusqu'à peu du contraire on ne comprenait pas réellement ce qui se passait on a laissé un peu la situation se développer on a essayé de voir un peu ce qui se disait qu'elles sont les commandités de cette propagande et on s'est aperçu qu'il s'agissait de notre du pailleur avec lequel il avait signé un contrat dans le quartier de ses viateurs et donc lorsqu'on s'est aperçu de ce dossier on a essayé de remonter l'appui pour comprendre quel est le motif réel qui poussait ce monsieur à prétendre qu'il s'agissait qu'il avait qu'il pouvait prétendre à des loyers en fait on s'est rendu compte que le monsieur en question était dans du chantage il était dans de l'extension de fonds par la manipulation je dirais des opinions par la manipulation des maths parce qu'il avait un plan qui était préparé en fait je veux je veux je veux brièvement expliquer la situation qu'il se trouve qu'il se trouve qu'en décembre 2019 madame l'ouest souhaitait conclure un bail avec un propriétaire d'un immeuble dans le but de domicile son entreprise sinon son nom qui est nommé anti-dissé c'est à la quête d'un immeuble adéquat qu'elle a fait qu'elle a fait la rencontre du bailleur en question lorsqu'elle a compris lorsqu'elle partait lorsqu'elle avait trouvé cet immeu il était dit que cet immeu était dans son fondement même il était à usage d'habitation retenait bien cette partie là et madame l'ouest lui a proposé d'en faire un bail à usage professionnel c'est-à-dire un bail commercial ce que le monsieur a accepté c'est comme ça que la dame a payé trois mois de caution et sept mois de loyer sur la base d'un loyer de 1 million 300 000 francs par mois alors que dans son origine en sa qualité de bail d'habitation le loyer était proposé à cette conséquence qu'il faut tel qu'indiqué sur la page du même bailleur donc l'autre état l'échange pour un bail commercial madame l'ouest est vu attribuer le dit bail comme on le dit en matière de commerce c'est la quête du profit qui guide l'investissement les 13 millions qu'elle devait investir pour pour acquérir le bail elle s'est acquittée de ce montant et il lui a été remis les clés pour pouvoir modifier le bâtiment selon l'usage qu'elle voulait en faire alors monsieur c'est comme ça que le bailleur selon la description des différentes modifications que vous voulez faire madame l'ouest le bailleur lui-même a retiré comment je vais appeler ça parce que comme j'ai dit au départ c'était prévu pour un bail d'habitation donc imaginez ce n'est pas la même commodité que pour celui qui va en faire un salon de luxe une activité de luxe etc donc le bailleur lui-même a retiré certains éléments dont madame l'ouest n'avait pas besoin dans la mise en état du bail conformément son activité c'est comme ça qu'il y a certains éléments qui sont qui ont été retirés en fait cet élément important parce que quand madame l'ouest quitte le bail elle enlève ce qu'elle avait installé elle attend que le bailleur lui envoie elle attend que le bailleur rappelle ce qu'il a dit des belles vitrées en tout cas tout ce qu'il pouvait comme décoration donc excusez-moi s'il vous plaît il y a un point essentiel qui me vient c'est-à-dire que le monsieur lui-même c'est lui qui enlève ses portes quand le monsieur a pris ses portes il a laissé les portes là-bas où il allait à ses portes et c'est Emma Luce maintenant qui a mis des belles vitrées d'accord pour ne pas trop faire de choses mais c'est des carreaux de haute qualité elle a même appelé et le monsieur lui-même dans une vidéo il a confirmé cela elle a appelé pour lui dire que bon le carreau c'est trop mou j'ai au-delà du carreau elle a changé carrément le carreau c'est-à-dire elle a fait être demandé vous pouvez partir sur la page de son entreprise en pays 17 vous allez voir des images du luxe qui était sur le luxe qui régnait dans ce comment dirais-je dans l'immeu où ça allait être un immeu où résidait son activité c'était pas du jeu c'était pas des allégations c'était des réalités voilà c'était des réalités et donc le monsieur lui-même pour permettre à la dame comme je disais tout à l'heure pour permettre à la dame de pouvoir faire les modifications selon le goût de son activité selon ce qu'elle voyait à lui-même enlever certains éléments certains éléments de la maison qu'il allait déposer chez lui à la maison si vous l'appelez aujourd'hui pour lui demander il ne pourrait pas dire puisqu'il y a un procès où il a écrit noir sous-blanc effectivement il reconnaît que ses éléments soient avec donc ce que je veux savoir il y a un procès en ce moment d'accord le procès n'est pas encore engagé je vais terminer là-bas le procès n'est pas encore engagé d'accord parce qu'il y a une chose qui nous implique déjà il y a les vacances judiciaires qui s'annoncent à partir du 30 juillet voilà il y a les vacances judiciaires qui s'annoncent et vraiment ça va suspendre un peu toutes choses mais actuellement le service juridique de madame l'OF est en train de monter déjà les moyens de dépense et les chefs d'accusation parce que il s'agit de il s'agit de des demandes en dommage intérêt pour comment dirais-je pour le préjudice que subit l'acheter en 2017 pour le ciniste qui est intervenu en date de juillet 2022 parce que comme il a été expliqué dans le communiqué antérieur il s'est trouvé que le bail que madame l'OF avait acquis était constitué de deux bâtiments vous suivez il était connu deux bâtiments mais malheureusement il y a quelques bâtiments qui est tombé sous l'effet d'un orage vous avez la photo du bâtiment qui est tombé parce que je l'avais mais je le vois après ça voilà envoyez-moi la photo du bâtiment qui est tombé sur l'autre bâtiment pour que les gars sachent pourquoi est-ce que Emma Lewis a quitté le lieu bon ça c'est vers la fin là-bas oui oui je vous envoie la photo du bâtiment en réalité c'est que le monsieur en train de faire je crois qu'il va arriver un moment où cette affaire à cause de l'épuité le ministère de la construction risque de se saisir de ce dossier et de faire respecter les lieux parce que je ne sais pas vous ne pouvez pas avoir une maison qui tombe comme voilà qui tombe aussi facilement et puis est-ce que je vais savoir c'est vrai que la maison où Emma Lewis était c'est deux maisons on peut dire par exemple que c'est deux maisons par exemple c'est deux bâtiments bon ou bien c'est c'est qu'à su c'est deux maisons voilà et puis l'autre est tombé c'est vrai que l'autre est tombé sur l'autre voilà l'autre en ce cas la pluie sous l'effet de l'orage il était en train de tomber c'est-à-dire c'est tordu mais dans sa chute il a été arrêté par le deuxième bâtiment d'accord ok donc pour ne pas qu'il a fait pour ne pas qu'il s'affaire totalement ils ont mis des vous allez voir la photo tout à l'heure ils en ont mis des chers en bas pour pouvoir soutenir le bâtiment et les fers là qui a mis c'est Emma Loeste ou bien c'est le propriétaire non c'est le propriétaire il est en France pendant ce moment donc c'est Emma Loeste même qui a mis les fers pour c'est Emma Loeste qui a mis même les fers pour contenir le bâtiment du monsieur qui est en train de tomber exactement bon comme en France par exemple s'il y a quelque chose qui se garde dans la maison on appelle forcément les propriétaires le bailleur pour venir voir bon c'est que ce n'est pas les mêmes commodités bon pour nous qui vivons en Europe ok bon allez-y c'est qu'avant ce finit le 3 mars 2021 l'assistant de madame Loeste a envoyé une capture des craquelues du même bâtiment craquelues ça c'est quoi il ne faut pas aller en France et terre à terre monsieur craquelues c'est quoi c'est des on va dire des fissures qui commençaient déjà à s'annoncer sur le bâtiment ah d'accord il faut dire les fissures c'est pas tout le monde qui est c'est pas tout le monde qui est intelligent si mon direct ici donc il faut dire les fissures à terre donc il y avait des fissures qui s'annonçaient déjà il y a des fissures qui s'annonçaient déjà sur le bâtiment et donc l'assistant a pris des captures vidéo et lui a envoyé pour lui dire ah voilà il se trouve qu'il y a certaines choses qui ne vont pas on commence à voir des fissures dans le bâtiment surtout à la base vraiment on risque une chute il faut qu'il fasse quelque chose vous savez ce que le baillard a répondu il dit qu'il va envoyer un marchand pour juste venir mettre de la voilà pour c'est-à-dire ce qui provoque que la fissure ce n'est pas ce qu'on règle mais c'est c'est un peu comme on cherche à couvrir le mal on ne veut pas le traiter au fond mais là n'est pas le problème là n'est pas le problème là où sort la mauvaise foi c'est après la date du 20 juillet 2022 d'accord c'est là que toute la mauvaise foi commence et c'est là qu'il faut comment dirais-je éclairer l'opinion publique monsieur vous louez un contrat on l'appelle une convention c'est-à-dire que deux individus se mettent d'accord sur quelque chose pour le faire c'est un accord de colombie quand madame l'Ouest contacte le bailleur c'est pour lui dire monsieur je veux que vous me mettez à disposition vos deux bâtiments là en forme de duplex pour que je les exploite le bailleur lui dit en retour tu me donnes 1,3 millions elle dit ok j'accepte mais monsieur Apoutou lorsque en pleine exécution du contrat un des dîmes tombe à combien revient le baille parce que j'ai décidé de payer 1,3 millions qui ne fonctionne pas c'est-à-dire qu'il y a un bâtiment qui ne fonctionne plus dans les c'est-à-dire que dans les deux bâtiments un bâtiment ne fonctionne plus parce qu'on ne peut pas aller sur une maison qui est tombée et non seulement il ne se couronne pas seul mais il emporte une partie des médiens il veut faire des peines qu'est-ce qu'on fait après la date du 22 juin du 21 juin 2022 madame l'Ouest lui fait la proposition de revoir le contrat c'est que le monsieur recule elle ne pose pas des prêts alors déjà elle était en droit de refaire de revoir le contrat de faire le contrat elle était en droit de demander cela parce que ce n'était pas la convention de départ ce n'était pas la convention de départ mais la dame quand elle veut éviter les bruits elle veut éviter les parables du tri elle accepte de payer toujours 1,3 millions après avoir perdu un bâtiment et on l'appelait ainsi de deux activités qui étaient logées dans son bâtiment on a tous vu même les images ici quand même ça s'est cassé on a tous vu les images ici où l'eau est rentrée où ça a cassé tout ce qui était dans la maison nous tous on a vu ici les images personne ne peut dire que ça c'est faux tout le monde a vu les images ici les vidéos sur facebook ici où est mal ça dit que tout son salon là-bas tout est cassé toute l'eau à tout emporté elle a tous vu ici là-bas elle ne pouvait pas l'utiliser on continue voilà donc quelqu'un qui payait 1,3 millions pour exploiter deux bâtiments se retrouve dans un bâtiment mais néanmoins il ne fait pas de scandale il ne fait même pas créer des histoires il continue à payer le loyer tranquillement comme dans des circonstances ça ne m'arrange plus parce que déjà le bâtiment lui-même il présente déjà aussi des signes d'inquiétude et que l'activité que j'avais prévue ne peut plus être comme elle était parce que c'est un holding c'est-à-dire un ensemble de trois grandes activités comme ça ne peut plus se faire comme ça bon je vais quitter le bâtiment dans le mois elle lui envoyait un message de WhatsApp puisque ce n'était pas WhatsApp je vais quitter le bâtiment je vais faire j'allais mes activités donc durant toute la période qui courait c'était le déménagement parce que c'était comme j'ai dit c'était vraiment une activité qui était vraiment un plan il fallait démonter des choses qui avaient été installées et où tout ça malgré cela elle continuait toujours de payer son paye c'est que malgré que M.A.L.O.S. était en train de déménager était en train de quitter de la maison elle continuait de payer le loyer vous avez les preuves de ça ? je vous envoie le dernier reçu qu'elle a payé qu'elle a reçu de décembre 2022 envoyez-moi ça s'il vous plaît c'est important parce qu'il faut parler de son envoyez-moi le reçu et puis envoyez-moi aussi le reçu de décembre 2022 envoyez-moi ça et puis envoyez-moi aussi comment on appelle ça la photo de la maison qui était de tomber sur l'autre envoyez-moi ça ok voilà donc comme je disais voilà je viens de vous envoyer la photo du bâtiment donc voilà ok donc on va faire d'abord pause on va faire d'abord pause on va d'abord montrer tout on voit tout voilà parce qu'il faut envoyez-moi s'il vous plaît ce n'est pas pour arriver ici là là à Bata je suis en Jésus il dit à Bata bon envoyez-moi les photos là ce n'est pas pour arriver ici ça c'est que c'est que vous venez de me passer quoi non envoyez-moi la photo ce n'est pas pour arriver ici la connexion bug attendez je vous renvoie je vous renvoie je vous renvoie ok je vais le voir c'est-à-dire voilà vous même regardez ici j'ai retourné la caméra voilà j'ai retourné la caméra vous même regardez ici regardez le deuxième bâtiment ça c'est le constat d'un hussier regardez le deuxième bâtiment du monsieur qui est en train de tomber sur l'autre bâtiment est-ce que l'homme quelqu'un qui a ses facultés normales là est-ce qu'il peut rester dans l'autre bâtiment pour faire des activités les gars construisent des maisons qui tombent si les gens ça tue les gens ici à Abidjan les propriétaires construisent des maisons qui ne font qu'elles tombent en longueur déjeuner vous me regardez c'est qui a maintenu le bâtiment c'est les fers qu'Emma Lewis a mis c'est des fers qu'elle a mis pour caler vous me regardez l'autre bâtiment est tombé car c'est venu coller l'autre et regardez où c'est en train d'arriver ils ont mis des fers pour pouvoir caler la maison ils ont mis des fers pour pouvoir caler la maison mais on dit malgré ça là Emma Lewis payait pour les deux maisons quand même elle payait toujours les 1 300 000 malgré qu'elle disait à M. Touré que sa maison était en train de mettre les gens en danger elle continuait toujours de payer continuez-vous de payer la maison ok on continue encore on voit maintenant le reçu de paiement voilà s'il n'a jamais vu voilà j'ai vu voilà donc voici ici encore le dernier reçu qui a été payé ce qui m'a dit qu'Emma Lewis payait toujours sa maison jusqu'au 1er 12ème mois 2022 c'est ça ou ne serait pas ça monsieur non je veux savoir Emma Lewis payait toujours sa maison jusqu'au jusqu'au 5ème 12ème mois 2022 c'est ça non oui bien sûr si vous ne voulez pas sentir tout le reçu puisque vous ne pouvez pas payer le reçu vous ne pouvez pas avoir le reçu si vous n'avez pas payé d'accord donc je veux dire qu'elle payait toute sa maison c'est vrai que même si peut-être un mois en avant elle devait le mois qui a suivi elle a payé tous les 2 mois c'est qu'elle a payé sa maison jusqu'au 12ème mois 2022 c'est ça hein ok on ne peut pas discuter que jusqu'à décembre 2022 il a reçu tous ses droits ok il ne peut pas discuter ça et toi il est d'accord le problème c'est que quand la dame l'informe dans le mois d'où qu'elle te ménage quand elle l'informe dans le mois d'où qu'elle te ménage elle demande à ce que soient engagées les procédures de résiliation voilà ce qui va se passer il se trouve que le payeur vous savez en réalité je ne sais pas il faut dire vraiment que c'est de la mauvaise foi vous ne pouvez pas de nous donner qualité à quelqu'un d'agir sans lui donner un mandat de procuration c'est à dire vous ne pouvez pas demander à quelqu'un dans cette décision quelque chose sur vous à votre nom sans qu'il n'y ait pas qu'il de vous qui prouve que c'est vous qui m'envoyez et donc le monsieur le bayard dit à madame à madame l'où est-ce que il a un huissier qui est à Palmeiras et qui est par là-bas qu'il n'a qu'à sécher un rapport à contre à lui pour aller faire des choses mais comment vous pouvez dire à quelqu'un de s'énerver par la vraie huissier c'est vous qui est instrumenté c'est qu'on se dit en droit c'est vous qui est instrumenté un huissier c'est vous qui demandez à l'huissier d'instrumenter à votre faveur donc vous n'avez payé vos services lui qui contacte maintenant à votre nom puisque vous êtes son client mais jusqu'à jusqu'à ce qu'on avait dans le mois de février le contact de ce huissier n'a jamais contacté ce qu'il n'a rien en train de parler demandez-le simplement demandez-le simplement de descendre à toute la période où il dit réclamer des arrêts de salaire de loyer parce qu'on ne lui a pas remis les clés demandez-le quelle est la population qu'il a établie à quelqu'un et que les gens n'ont pas regardé pour pouvoir terminer la mise en état et la remise des clés et c'est comme ça que les choses marchaient le monsieur est resté dans son endroit dans son coin comme il savait qu'il devait réclamer trois mois de caution à la dame il faut que les parables on n'est plus qu'à l'en parle en mars il déclenche le problème il lui envoie le ministre un matin pour lui dire que bon mais vous n'avez pas vous l'avez dit la question je conseille c'est de déloyer voilà comment est-ce que le conflit commence et ça crée des choses parce que pour madame l'ouest non seulement j'ai accepté de travailler à pète j'avais pris un bateau payé 1 300 pour finir je me suis retrouvé en plus de travail sur un bâtiment en moins j'ai accepté de payer jusqu'à ce que même malgré que mon article n'y était pas du simple fait que mon équipe était sur les lieux pour faire le déménagement j'ai accepté de payer des loyers pour leur présence sur les lieux jusqu'à ce que le dernier jour le 5 décembre ils ne soient plus sur les lieux et qu'ils quittent les lieux comment vous pouvez demander encore de venir payer encore des loyers qui courent alors que vous savez très vite que vous devez m'envoyer soit vous pouvez vous venez pour pouvoir engager les possibles de résiliation pour vous mandater quelqu'un vous ne répétez pas que c'est seulement des masques donc vous n'avez pas reçu vos clés donc ça signifie que les loyers pour tuer du coup je pense que c'est attiré que ça a été fait et c'est comme ça qu'on l'a interpellé c'est comme ça qu'on l'a interpellé je ne savais pas moi je n'étais pas je n'étais pas tout regardant je suis arrivé moi quand j'ai vu que ça fait de l'ampleur que j'ai demandé au monsieur de se créer une représentation sur le champ il nous a envoyé c'est là qu'il va nous envoyer dans le mois de mai un courrier il va nous envoyer le contact d'un cabinet qui va nous envoyer le numéro de son avocat vous voyez que comment c'est la poutelle c'est-à-dire que ce n'est pas votre avocat qui contacte les gens pour votre client mais c'est nous qui demandons votre avocat est-ce que lui il le connaît que vous êtes un client mais malgré ça on a fait ça quand même on a écrit à l'avocat pour dire vous avez quelqu'un qui prétend être domicilé en votre étude qui nous crée des problèmes pour la résiliation du contrat pardonnez confirmez-nous si effectivement le domicilé chez vous pour que vous puissiez désormais répondre à son nom et c'est comme ça que la personne a répondu pour dire effectivement il est domicilé chez moi mais il dit qu'il y a des lois à payer d'abord avant toute chose voilà comment encore la réponse de l'avocat va bloquer les choses et ainsi de suite les tensions ont commencé à prendre de l'ampleur jusqu'à ce qu'un matin il nous envoie un mandat le 27 et ça je vous envoie ça je vais vous envoyer ça le 27 le 27 mai c'est pour ça qu'il nous fait un mandat depuis la France pour au nom d'un certain d'un individu qui n'a jamais pas répondu à son nom et dès l'instant le mandat nous a été présenté on a fait tranquillement la visite d'un lieu avec le monsieur parce qu'il y avait un acte authentique qui disait qu'il répondait de lui et nous sommes partis faire la visite avec le monsieur le monsieur dès qu'on soit repris la visite à faire un appel vidéo pour que depuis sa position il puisse confirmer tout ce qu'il y avait à faire le monsieur Aboutiou selon ce qu'il disait il a dit qu'on notait ce qu'il y avait à faire ce qu'il n'avait pas lieu de perdre et c'est comme ça qu'on a voulu le plus beau sur cette base-là on dit bon comme vous avez les portes vous devez les ramener nous aussi à notre niveau on va arrêter de se préparer pour chose pour la mise en état mais il ne faudrait pas que vous oubliez que quand on finit vous devez nous recevoir nos portions dès qu'ils ont entendu ça allez ça crée encore un autre un autre un autre problème c'est comme ça qu'à notre grand suffisant nous on apprend que le monsieur est arrivé en Côte d'Ivoire il s'est élevé lui c'est avec un monsieur il fallait faire mise en état parce qu'il a les clés il tourne et puis il dit mais qui va faire ça la mise en état le constat des élus ça s'est fait de façon contradictoire ça s'est fait de façon contradictoire voilà donc on a rejeté plus ou moins simplement le constat des élus qu'il a fait et on lui a envoyé une mise en demeure jusqu'au 14 juillet si jamais juste après cette date on n'a pas eu l'arresté de la caution le préjudice subi par la société il aura une action en justice et c'est cette date que nous attendons donc pour le moment tout ce qui compte sur les réseaux sociaux pour nous c'est de la dictation les gens sont tous des discrets seulement l'image de madame nous savons que tout ce qui est fondé est sur le fond finit toujours par s'écouter comme un château de ça et donc nous sommes serrés nous les dents pour la fin des choses d'accord donc vraiment merci beaucoup monsieur le conseiller juridique conseiller juridique de madame ok donc monsieur le conseiller juridique merci beaucoup voilà merci beaucoup merci vraiment d'avoir appelé d'avoir éclairé d'avoir 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 parlé comme il se devait j'espère que les internautes ont bien compris comme moi le français était un peu loupe moi mais bon ceux qui sont intelligents ils ont compris un peu le message parce que beaucoup de personnes disent que ouais le monsieur parle bien c'est la vérité tout ça donc vraiment merci beaucoup et puis on espère que cette affaire va rentrer dans l'ordre très bientôt merci beaucoup monsieur vous voyez vous voyez aujourd'hui monsieur Apoutou tout ça ça c'est très bon vous savez je vous ai toujours dit qu'on ne prend pas moitié de cola pour aller faire torte à moins que t'as fait torte dernièrement sous-roulé là mais t'as pas bien de cola elle est même derrière même là on sait pas où ils vont aller bon peut-être je vais prier pour les deux jours là c'est pour vous dire qu'on ne prend pas moitié de cola pour aller faire la torte beaucoup parmi vous n'aiment pas aimer l'ouest ça c'est vous qui voyez vous n'êtes pas obligé de l'aimer votre amour face à elle ça n'est changeant rien d'autres me font des postes elle n'a qu'à prendre au moins un sac à mètre pour aller payer c'est la jalousie c'est l'aigreur l'aigreur là ça vous fatigue c'est la jalousie on peut comprendre cela mais c'est votre soeur quelqu'un va quitter nulle part va venir dire des choses sans que même vous n'écoutez même la version de l'autre vous donnez de la crédibilité parce que c'est une enfrioseuse parce que d'autres noms elle vend du rêve aux femmes elle vend du rêve à sa jeune soeur est-ce qu'elle m'a dit à vos soeurs d'aller se vendre est-ce qu'elle m'a dit à vos soeurs d'aller sortir avec vos grands-parents est-ce qu'elle m'a dit à vos soeurs d'aller faire ceci d'aller gérer baisille elle a jamais dit ça si tu regardes la vie d'Emma l'Ouest et que toi même tu sais que tes parents n'ont rien tu restes à ma mortier même si c'est un Jésus faut dire la vérité tu restes à ma mortier et que tu veux m'aider la vie d'Emma l'Ouest mais tu vas aller faire des bêtises donc ne prends pas tes bêtises là pour coller ça à Emma l'Ouest Emma l'Ouest ne lui a jamais dit d'aller payer ça c'est vous qui avez envie de vivre comme elle sinon elle montre ce qu'elle est chacun montre ce qu'elle a envie de montrer moi je l'ai montré mon côté illettré ça a pris d'autres ont montré le côté intellectuel d'autres boivent champagne d'autres se promènent dans l'avion d'autres insultes maman des gens d'autres font pasteur matin bloquant le choix il y a de tout c'est internet à toi de payer c'est que tu as envie de te payer si tu veux côté illettré tu veux chez Aputure Nationale tu veux côté d'où on délivre Satan à 22h un insulte à 23h il y en a si tu veux aussi ce qui est insulte maman juste de matrimer au choix il y en a si tu veux aussi qu'ils font vidéo dans la brousse vous pouvez aller chez Séni Kramba lui faire vidéo il est toujours entouré des aboutis pour faire la brousse il y a de tout sur internet mais si tu veux suivre la M.A.L.O.S tu veux suivre le coco et le milliard pour marier le vumumba pour fuir après ça c'est toi qui vois de toute façon chacun est libre de qui il a envie de ressembler sur internet ici c'est de ça qu'il s'agit donc vous attendez une petite erreur de M.A.L.O.S pour sortir voilà on vous a dit c'est le mensonge c'est du pas flottage on vous a dit quelle maison c'était pour elle allez je suis sur mon chantier vers-tu que la maison m'appartient mais c'est moi tout de suite là je loue un gabardome que je sentais de faire des modifications je suis sur mon chantier je suis sur mon chantier chacun se donne les gens sur internet qui va dire ici qu'est-ce que ça bouge sans qui va dire ici qu'est-ce que ça bouge sans personne bouge de tout le monde sans bon c'est celui qui est en face de toi qui connait l'odeur de ta bouche sinon tout le monde ici chacun ils ont l'argent d'autres vivent dans le vie dans le village un bâtard d'autres vivent dans des choses je ne sais pas on va écouter ici le dernier message de M.A.L.O.S pardonne les villettes mettez le coeur pardonne les villettes vous allez venir comme ça attaquer mon amour comme ça écoutez ici le message de M.A.L.O.S écoutez un truc c'est que j'ai été gentil parce que quand moi mes huissiers m'ont dit que les deux bâtiments risquent de s'écouler quand la femme me demandait pourquoi j'ai laissé en 2017 je voulais leur expliquer ça et puis Marcel m'a dit non tu risques de gâter le mangement du monsieur si tu veux tu n'as pas acheté la maison tu as laissé dans sa main peut-être que quelqu'un d'autre a voulu l'acheter faut pas faut pas parler faut laisser comme ça c'est pour ça que je n'ai rien dit aujourd'hui toi tu viens parler comme si c'est parce que je ne pouvais pas payer au même que j'ai des problèmes que j'ai dit que j'ai dit en piste mais ton bâtiment était mal construit tel le départ il a pris un maçon pour construire sa maison on a rencontré ce dernier là c'était un maçon il dit que le gars a dit devant nous même que vraiment les bâtiments ont été mal construits que lui-même il savait ça donc ça ne pouvait pas abriter un parce que le mur il a fait son bâtiment là-dessus un seul mur c'est que le mur comment il est expliqué normalement quand tu construis une maison le loup bâtiment ne doit pas être sur un seul mur c'est qu'il doit avoir un autre mur qui est construit et puis il y a le mur maintenant de la clôture le mur de la clôture c'est ça qui l'a construit le bâtiment qui est tombé ça ne pourrait pas tenir mais ça tu ne me dis pas tu me laisses mettre mon salon de coiffure et puis maintenant tu veux raconter ta vie si il n'y avait pas ce bâtiment du spa qui a fait qui a fait les directeurs qui disent qu'il ne modifie pas un bâtiment qui ne t'appartient pas là si tu viens d'arriver sur le direct il faut d'abord demander à ceux qui étaient là il y a longtemps avant qu'Emma le monsieur lui-même il dit à Emma il faut modifier les choses dans la maison Emma ne s'est pas levé pour aller modifier quelque chose les parents du monsieur sont là revenez en arrière après le direct vous allez venir vous asseoir vous pouvez lui dire non on ne modifie pas vous tombez toujours en classe le monsieur qu'Emma l'a acheté le plafond il lui a dit il a dit ok il change le plafond qu'elle a acheté le carreau il lui a dit il veut qu'il change le carreau lui-même il vient dire encore Emma l'ouest je suis venu là j'ai vu un espace là ce n'est pas ce n'est pas utilisé voici des idées lui-même il donne le conseil pour modifier sa maison après il s'assoit vous lui dites que non c'est mami non c'est mami c'est l'auto vous m'avez dit quand même arrêtez 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 de fatiguer la fille là point oui point non vous ne l'aimez pas on s'en fout de ça qui vous dit de nous aimer même si Jésus nous aime c'est l'essentiel moi là je n'entends pas amour c'est fini ça si Jésus nous aime c'est l'essentiel si Jésus nous aime c'est l'essentiel votre amour l'encadé quand vous n'arrivez pas à la cheville de quelqu'un net là vous êtes frustré vous êtes frustré point oui point non vous êtes frustré vous êtes frustré les blogueurs les blogueurs ce qu'on fait 20 ans ils n'ont rien réalisé même poutines même café même payé ils n'ont pas réalisé ça ils sont assis là toujours en train de faire commélage toujours en train de faire commélage toujours depuis 4 ans depuis 5 ans ça ne vous fatigue pas vous n'êtes pas fatigué vous n'êtes pas fatigué vous me voyez sortir maintenant sur internet ça fait au moins 2 mois ici à Abidjan il y a fait direct une seule fois je n'ai plus le temps de ça je me cherche ma carrière musicale aujourd'hui est devenue c'est-à-dire que la chose la plus primordiale dans ma vie Facebook là j'ai gouverné il n'y a pas quelqu'un qui va dire en Côte d'Ivoire ou en Afrique de l'Ouest ou en Afrique francophone je ne connais pas la plus nationale il n'y a pas OK tout le monde me connaît maintenant là je dois prendre maintenant c'est-à-dire que cette notoriété là pour devenir quelqu'un nourrir ma famille mes enfants ma famille mes parents pour qu'elle demain puisse dire voici ce qu'il y a que tu vas réaliser vous-même là vous faites quoi ? vous ne faites rien laissez cette vidéo là laissez cette vidéo là c'est forcé est-ce que venir insister venir prendre des faux papos toujours parler sans preuve ouvrir vos bouches pour dire tout et n'importe quoi venir demander pardon après là est-ce que c'est forcé c'est forcé cette vidéo ne va pas allez-y planter maïs vous avez tous un village non ? chacun n'a qu'à retourner dans son village pour aller planter quelque chose vous pouvez planter Goyavre Papamier ou bien quoi là Papaye Hap de Papaye là c'est pas quoi l'appeler Papamier vous pouvez construire chacun peut aller faire Papamier dans son village faites pour que c'est pas forcé laissez 4 ans c'est qu'un il y a un même pied en Angleterre le plus frustré de la terre sa taille André l'ont lancé son il est en Angleterre là-bas il n'a rien réalisé en 15 ans de vidéos 15 ans de vidéos il n'a rien réalisé jusqu'aujourd'hui là il doit d'entrer coucher à Londres André l'on poulait André l'on poulait c'est lui qui a mis s'assoir pour ouvrir sa bouche s'il a un mal ouest insulter les gens insulter les gens insulter les gens puis insulter les gens des menteurs aller fatiguer oui la fille elle ment ok elle ment pour elle elle ne vous a pas envoyé aller vous prostituer elle ne vous a pas envoyé déprendre vos soeurs pour aller les donner pour aller les vendre elle dit elle achète 5 MS à 30 000 euros toi ton problème est ouf c'est pour elle chacun met sa vie comme il a envie de mener vous ne pouvez pas antiquer les milliardaires pourquoi il a mis à la marie le lendemain malade la crétie 300 millions le lendemain n'est-ce qu'il vous prendra rien chacun a sa vie s'y intéresse ici mon frère chacun vend ce qu'il a envie de vendre à toi de choisir ce que tu veux tu as envie d'écouter un illettré tu viens chez Aboutou National je suis là moi même je ne suis pas trop intelligent je vais te faire rire tout cas tu vas pisser ça c'est bon ça tu as envie d'écouter des gens qui insultent ils sont là aussi ben tout des moments va te dégoûter tellement ils vont prendre ça pour insulter quand même tu seras si même tu as dit ouais c'est que je n'ai pas tout ou les chutes comme ça ils sont là tu as envie d'écouter ceux qui vendent du lait elles sont là aussi chacun vend ce qu'il a envie de vendre c'est ça qu'il s'agit donc à toi de choisir ce que tu veux où tu sais que ton avis ne peut pas arriver il ne faut pas accrocher c'est ce qui est clair donc ne cherchez pas à venir détruire cette jeune dame là depuis des années vous les tiennes depuis des années vous les siennes depuis des années vous les siennes laissez-la vivez votre vie est-ce qu'elle parle de vous est-ce qu'elle a une fois vu sa soirée pour lui dire que non appeler mon tel personne elle s'en fout de vous vous vivez au frère vous ne vivez pas c'est pas son problème elle aime même sa vie elle prend ses billets d'avion elle va en France louer ses voitures dormir dans l'hôtel de 5 étoiles boire champagne aller chez MS chez Louis Vuitton chez Versatier c'est la vie qu'elle a choisie toi tu as choisi de faire commérage tu as choisi de rester au quartier pour commenter tu as choisi de faire vidéo pour insister au moment des gens continuent dans ça nous autres qui avons décidé de quitter dans la brouhaha pour devenir quelqu'un laisse nous on va mener notre chemin pour aller sur le chemin de la réussite et du salut chacun n'a qu'à mener ce qu'il a mis de faire de son côté est-ce que vous êtes obligés de parler déjà est-ce que vous êtes obligés de parler déjà la vie des malheurs t'intéresse tu veux lui ressembler comme tu n'arrives pas à lui ressembler tu cherches à la détruire personne ne va détruire ce que Dieu a mis en place c'est de ça qu'il s'agit moi j'ai commencé la musique hier hier ici le 6 janvier je suis au palais de la culture pour mon premier concert j'ai fait featuring avec Tiken Diafakoli il y a des artistes même depuis 40 ans ils n'ont pas eu cette chance là c'est Dieu qui m'a donné cette chance là et rien que pour ça je réfléchis je l'ai toujours produit merci parce que dans ma vie vous pouvez jamais imaginer me voir Tiken Diafakoli pour dire que j'ai fait son mais mon album va sortir le 1er octobre c'est un album qui est lourd produit par Mori Lemura album produit par Mori Lemura qui est salu du jour au passage mon producteur l'homme le plus choc c'est de ça qu'il s'agit j'ai fait une chanson Tiken Diafakoli VG Dream Osiriki Djabate Mani Bella KS Bloom VDA 12 titres 6 fites et puis 6 chansons moi-même qui vont sortir bientôt c'est le guide qui a fait ça parce que je suis en train de chercher comment je vais faire pour sortir ma tête de l'eau Facebook là ça ne paye pas ça ne donne rien laisser Facebook devenir planteur au village c'est mieux laisser Facebook à laisser tous dans vos villages si la France est due rentrer à d'autres même dits de rentrer au pays à d'autres même dits de rentrer à d'autres commencer à distribuer un milliard aux Iguariens même si moi n'ai pas encore reçu peut-être qu'un jour je vais recevoir quelque chose on ne sait jamais mon numéro c'est 2x078974 pour ceux qui ont mis de m'envoyer l'argent vous pouvez m'envoyer l'argent moi je dis je n'ai rien pas au rangement même dessus je ne suis même plus appelez Belem quand il y a un numéro tout de suite là ça peut être là commence à chauffer la main appelez Belem envoyez l'ancienne le mot de Belem 07-77-76-45-47 vous pouvez faire le dépôt après tu peux boire ton oeuf avec c'est le mot de mon ami Belem vous pouvez l'envoyer le dépôt où il aura une monnaie moi je n'ai rien tout le monde le savent il n'a jamais dit c'est que j'ai l'argent moi il me cherche je n'ai rien donc ceux qui sont contents de m'envoyer le dépôt à Belem 07-77-76-45-47 vous pouvez dire c'est Aputou qui dit que de lui envoyer 2 000 de lui envoyer 5 000 vous pouvez faire le dépôt à Belem je vais payer mon carburant ça à Bidjan moi je suis un influenceur qui n'a rien je me cherche je suis devenu un artiste chanteur mon album arrive le 6 janvier c'est mettre le 6 janvier c'est au palais de la culture vous devez venir soutenir l'artiste que je suis l'artiste interplanétaire Aputou national il a quitté des réseaux sociaux à la réalité je dois inspirer ma jeunesse je dois montrer à ma jeunesse qu'on peut quitter de nulle part pour devenir quelqu'un si toi tu n'as rien à faire de ta vie nous on a quelque chose à faire de notre vie si toi tu veux passer ta vie à insulter à rester dans les vidéos d'insulter d'insulter nous on a quelque chose à faire de notre vie notre vie là c'est le travail et Aputou a choisi le travail Aputou a choisi le travail c'est de ça qu'il s'agit chacun se bat pour un avenir meilleur si toi tu n'as rien à faire de ta vie continue dans tes vidéos bête bête matin, minu, soir ou les plaides sont derrière vous matin, minu, soir les plaides après ça veut dire vous me demandez pardon et moi je voudrais quand même réfléchissez soyons des exemples 4 ans de vidéos 5 ans, 7 ans, 8 ans de vidéos ça apportait quoi ? ça a changé le vie de qui ? toujours dans les mêmes bêtises en train de s'insulter clash, insulter clash, insulter clash je clash l'autre des mains je clash l'autre des mains vous ne pouvez pas fatiguer ça mais laissez laissez retournons au village ça fait deux mois je suis à Bijan pour venir terminer mon album Dieu merci il a terminé mon album maintenant je suis concentré sur mon conseil du 6 janvier comment je vais faire pour pouvoir faire mon conseil le 6 janvier c'est ça qui est dans ma tête concentré sur mon conseil le 6 janvier c'est ce qui m'importe pour ces moments-là je laisse là ça ne m'intéresse plus ça ne m'intéresse plus à un moment donné arrêtez à un moment donné arrêtez c'est quoi la fin ? donc ma soeur Emma l'Ouest mon bébé mon amour mon chouchou que Dieu te protège que Dieu te bénisse que Dieu te propice encore vers le sommet personne ne peut éter c'est que Dieu a allumé vous pouvez vous regarder comment il s'est dit bon depuis qu'il s'est dit en Jésus donnez vos vies à Dieu c'est parce que Jésus n'a pas visité vos vies que vous continuez toujours à faire des vidéos pour jeter mon maman déjà mais recevez la lumière recevez la gloire du Seigneur c'est ça qu'il s'agit moi même il y a des blogueurs même que je dois délivrer mais je dois prier pour eux moi si je n'ai plus pour toi ça va se réaliser parce que moi mon cœur il n'est plus ce n'est pas les prières bizarres donnez votre vie à Jésus le monde est mauvais les gens sont en train de quitter ce monde de manière brusse Jésus est le seul sauveur donnez votre vie à Dieu priez Dieu c'est mieux que de continuer à faire vos vidéos qui n'ont ni tête ni cœur aujourd'hui si moi je sors pour faire direct c'est pour parler d'une chose qui est très sérieuse je ne sens plus pour faire direct c'est fini ça vous avez remarqué ceci ? j'ai fait plus direct je ne fais plus direct j'ai fait plus direct vous avez remarqué vous avez remarqué mais tant que je sors pour faire direct c'est pour parler des cas sérieux pour parler des choses sérieuses si je peux faire un direct ou deux directs dans le mois mais que mes deux directs puissent apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un je préfère le faire que de faire des directs matin, 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 soir, et puis de rien apporter aux gens. À tes mains, tu es allé regarder direct à Apoutou, qu'est-ce qu'il a dit ? Moi-même, un gros bête comme ça. Il s'en est allé regarder, même là. Il a fait le transpirer, il dit rien de bon, un illettré. Et c'est ça, là. Est-ce que quand on te colle, étiquette comme ça, c'est bon pour toi ? Ce n'est pas bon. C'est lui qui a dit, Apoutou, maintenant, on ne le voit plus. Apoutou ne fait plus direct, mais quand Apoutou sort comme ça, c'est ce qu'Apoutou a dit, c'est vraiment important, c'est intelligent. Je préfère ça. Désormais, c'est ma nouvelle vie qui est là. Je préfère sortir une ou deux fois dans le mois, et puis quand je sors là, on retient quelque chose, que le sorti a fait des directs matin, il ne s'en fait rien dire. Donc si vous n'avez rien à faire, quittez l'Europe, rentrez en Afrique, venez planter papayé, kakaoyé, mangamier, banamier, ignamier, goyavier, citroignier, planter ce que vous voulez dans vos villages. Chacun de nous, s'il y a un village, c'est ce qui est bien en Côte d'Ivoire, ou en Afrique. Chacun de nous a un village. Si c'est que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, rendez-vous le 6 janvier au Palais de la Culture pour mon premier conseil. Rendez-vous le 1er octobre pour la sortie de mon album. Merci à mon parrain, Roi 1212. Merci à mon parrain, Fabrice Aoyon. Merci à mon parrain, le maire de Béjaville, M. Issou Doumbia, Dougou. Merci à ma marraine aussi, Emma Louès. Merci à tous ceux qui m'aiment, à mes parents, à ma maman chérie qui continue de me bénir. Matin, midi, soir. Que Dieu te bénisse, mon amour, plus obligé. Longue vie à toi. Parce que ce jour-là, le Palais de la Culture sera en feu. Mon habit fait 12 mètres, je viendrai en l'air. Je viendrai en l'air ce jour-là. Venez voir du spectacle. Le jour de mon concert au Palais de la Culture, je viendrai en l'air. Mon habit fait 12 mètres. Et puis, c'est où je suis à la tête de Doutiki et au paquet de Paquito. Non, ne vous abigez même pas même. Ça serait un concert spectaculaire. Il y aura de tout à ce concert-là. Donc, à partir du 1er octobre, la vente des tickets sera disponible. On va commencer à vendre les tickets. Ce sera au prix de 10 000, 20 000 francs. Donc, tous ceux qui veulent payer les tickets, pour tout ce que j'ai pu apporter sur les réseaux sociaux, soutenir les artistes, prendre de mon argent pour les tickets pour les conseils des gens. Aujourd'hui, dans ce mot tour, je vais voir en Côte d'Ivoire qui soutient, qui ne soutient pas. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les autorités de mon pays, que Dieu bénisse son excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, paix et longévité à toi, le plus grand bâtisseur. Dieu bénisse aussi les autres présidents, les autres membres du gouvernement. Dieu bénisse papa Babo, papa Bédier, papa Soro, papa Blegoudé. Que Dieu bénisse tous ceux qui font la politique en Côte d'Ivoire. Que la paix rééche notre pays. Que la paix, que la paix demeure. Et que la canne 2023-2024 soit la meilleure canne jamais organisée en Côte d'Ivoire. Que Dieu donne la force à papa Izzy Diallo de faire de cette canne-là la meilleure canne jamais organisée en Afrique. C'était le guide, c'était le Hapotour National. En ensemble, ciao, ciao.